Tout le monde sait que pour être un bon artiste, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Et à ce titre, Signac était redoutable. La collection qu'il a constitué, ce chiffre, a quelques 200 chefs-d'œuvre des plus grands de son temps. Monet, Degas, Cézanne, Matisse, et il a fallu au musée d'Orsay des années de travail pour réunir les archives de Signac, ses carnets d'achat, ses notes, consignant chacune de ses toiles pour les retrouver dans des collections privées du bout du monde et nous les faire découvrir. Signac n'a pas fait de grandes études d'art, mais là encore, il a un regard avisé. À à peine 16 ans, il se rend à l'exposition des impressionnistes, s'assoit face à une toile et se met à dessiner. Un épisode vite écourté par Gauguin, qui en personne le mettra à la porte, choqué qu'un jeune homme ose copier ses peintures. Mais Signac ne lâchera pas l'affaire et continuera toute sa vie à s'inspirer des peintres qu'il admire. Sa revanche sera prise en 1884, lorsqu'il cofondra le Salon des artistes indépendants, dont il sera d'ailleurs plus tard le président pendant 25 ans, jusqu'à sa mort en 1935. Un privilège qui lui donnera enfin le loisir d'observer, aussi longtemps qu'il le souhaite, les chefs-d'œuvre qu'il aime. Mais la meilleure manière de regarder les œuvres quand on veut, reste encore de les avoir chez soi, L'exposition nous raconte cette fabuleuse aventure, celle d'un artiste collectionneur, éminent admirateur de Monet et Cézanne, dont il achètera d'ailleurs sa première toile à tout juste 22 ans. Signac sera le premier mécène à acheter une toile d'Henri Matisse, luxe, calme et volupté. Pour en faire l'acquisition d'ailleurs, il paiera 500 francs en or, 500 francs en peinture. Van Gogh lui offrira sa nature morte des deux harans, en remerciement à son ami venu le visiter à Arles. Il vouera toute sa vie un amour irréductible pour le travail de Seurat, dont il possédera jusqu'à 80 chefs-d'œuvre. Aux côtés des toiles d'Henri Edmond-Crosse, avec ce tableau éminemment poétique et baigné de lumière, l'air du soir, ou Maximilien Luce avec ses peintures engagées et militantes magnifiquement mises en scène ici. Ses œuvres s'échangent au fil des opportunités ou des besoins financiers de Signac, comme le cirque qu'il revendra après la guerre en imposant à son acquéreur de le léguer au Louvre après sa mort. Les toiles de Cézanne sont monnayées en Renoir, Seurat ou Van Dungen. Trois ans avant sa mort, il achète enfin le prodigieux pommier en fleurs de monnaie, œuvre qui annonçait déjà le divisionnisme si cher à Signac. Le musée d'Orsay revient ici sur l'œil éclairé d'un collectionneur avisé, révolutionnaire par tempérament, dans une sublime rétrospective célébrant toutes les nuances de l'avant-garde post-impressionniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada